Un, deux, trois ! Le travail qui vient d'être montré aujourd'hui, on s'associe tous ensemble, les trois derniers qui sont là. Les bateaux ont été optimisés, mis au goût du jour pour en fait plus de confort pour l'équipage et aussi plus de sécurité. La quantité de poisson prélevé et la façon dont il est prélevé permet de maintenir la ressource. La régulation des prises est faite par l'attribution du nombre de licences et le choix de l'outil de pêche. C'est-à-dire que toute pêche au filet est interdite. Seineur, chalutage, tout ce qui est destructeur, en fait, on ne pêche qu'à l'hameçon et avec un nombre de bateaux qui est très limité. Pour vous donner un chiffre parlant, la totalité des armements calédoniens, c'est-à-dire l'ensemble des 17 bateaux, des 17 licences attribuées, pêche 2500 tonnes par an. C'est ce que pêche un seul Seineur dans la même période. La pêche calédonienne est à un très très faible niveau de prélèvement, suffisant pour assurer l'autosuffisance du pays et parfaitement équilibrée par rapport à la pression sur la ressource. Sous-titrage Société Radio-Canada